bonjour et bienvenue sur la chaîne mj couture aujourd'hui j'aimerais vous présenter la technique que j'utilise pour faire une robe en deux coutures donc la couture du haut qui réalise la robe la jupe à la partie du haut et la couture qui rassemble la jupe voici en passant je vous présentez à ma petite pièce de couture je pense que vous voyez vous comprenez j'ai pas vraiment assez de temps d'expliquer chaque objet en tout cas le couturier je pense que vous comprenez voilà donc on y va on commence et c'est tout de suite voilà ça y est on est à la table de coupage c'est une planche que j'ai en deux parties je l'ai plié donc je peux le déplier ça me fait une grosse table mais là pour l'instant j'utilise juste la moitié et vous allez voir ça c'est le t-shirt c'est un t-shirt que vous pouvez trouver un n'importe quel t-shirt que vous aimez et j'utilise beaucoup ces techniques pour recycler les vêtements un vêtement qui le bas est décousu donc je veux juste le recycler le coupé faire une robe comme j'ai assez de chutes des tissus donc moi ça me permet d'acheter des chutes des tissus dans des brocantes ainsi de suite et je viens j'utilise les vieux t-shirts que ce soit nouveau ou vieux pour faire des robes que j'aime et c'est de bricoler voilà donc là on va couper ces essais ce t-shirt je l'ai acheté bon en tout cas je trouvais que la paillette donner un peu des coloris de verre parce que j'essaie de trouver la même couleur j'aime bien mettre le fleuri ou en bas et couleurs uniques en eau ou soit l'inverse mais là j'ai pas trouvé j'ai juste eu du noir je pense que ça va aller avec la paille donc là pour commencer pour que votre habit soit droit il faut d'abord maintenir le haut donc votre t-shirt vous allez le maintenir avec des définites il faut maintenir à partir des épaules maintenir les manches parce que c'est un habit qui est déjà cousu c'est pas un tissu simple un habit qui est déjà fait donc les lignes des coutures gonflent sa gondole et ça ça fosse les mesures donc il faut d'abord les maintenir pour n'est pas avoir des mesures qui vont dépasser ou qui vont manquer voilà donc c'est ça bon après pour ce qui est de de la couleur là ça dépend de chacun donc moi c'est juste pour vous montrer la petite technique que je fais c'est c'est une robe que vous pouvez faire en 20 minutes en tout cas un gros maximum c'est 30 minutes ça c'est le max là si vous êtes pressé ce soit le matin pour aller au travail si vous voulez être chic pour faire ça donc là vous maintenez le tout et au niveau du coup aussi à savoir que quand vous allez couper au niveau du coup la partie avant doit être plus bas que la partie arrière si vous mettez les deux côtés les deux parties de votre encoulure donc le coup si vous mettez les deux parties au même niveau sachez que votre coupage va être gâché ça va pas avoir la même taille donc la partie avant de votre coup doit être un peu plus bas que la partie arrière voilà lorsque vous prenez les mesures les mesures vous devez les prendre à partir de l'épaule juste à côté du coup jusqu'au niveau du ventre donc 5 cm plus haut que votre nombril c'est là que vous pouvez arrêter en fait moi j'utilise ça ça me donne une bonne taille par rapport à mes mensurations mais vous si vous voulez aller jusqu'au nombril ça dépend de vos mensurations donc vous pouvez continuer mais en tout cas moi c'est mal la bonne taille que je trouve c'est la taille qui est juste 5 cm au dessus du nombril c'est là que s'arrête la partie du haut de ma robe donc votre maître doit passer de l'épaule sur le tétan de votre sein pour que ce soit pour enfants ou pour 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 adulte ça doit passer vraiment au dessus de votre sein jusqu'au ventre 5 cm au dessus du nombril et vous marquez et puis vous allez passer au coupage voilà là je passe je coupe j'enlève la partie du bas la partie du bas ça sachez que vous n'avez pas le gt1 ça peut vous servir de ceinture ce que je fais d'habitude si mon tissu est petit ça va pas me donner assez de tissu pour faire la ceinture j'utilise la même partie du bas de mon habit pour faire ma ceinture j'essaie un peu de vous montrer mais moi la caméra je vais loin de la caméra fait que vous pliez juste en deux et vous prenez les mesures qu'il faut un sur vous voilà quoi ça vous donne une belle ceinture si vous pouvez insérer une boucle des dons ça ça fait quelque chose de jose donc là j'essaie un peu de maintenir avec pour vous montrer qu'est ce que qu'est ce qui se passe pour la ceinture j'essaie un peu de maintenir voilà là je maintiens le tout avec des finites j'essaie un peu d'avoir la bonne taille de de la personne qui va porter donc là vous pouvez mettre la boucle dessus en mettre la colle vous vous mettez un petit bijou dessus pour donner un peu l'ornement voilà ça vous fait une ceinture bon ça on verra ça plus tard voilà c'est fait on passe voilà là ma partie de bas est déjà coupé c'est fini bon je veux vous montrer la technique pour les manches donc là c'est bon je suis en train de parler dans dans la vidéo mais bon j'ai fini par enlever la voix parce que ça c'était pas très bien j'ai fini par faire la voix off parce que je croyais que ça enregistrait au fond l'audio ne passait pas du tout donc là si vous voulez couper la manche il faut mesurer depuis la pointe de l'épaule jusqu'à jusqu'en bas après vous allez mesurer la taille que vous voulez la voix va ça s'arrêter votre manche alors au coup pas donc vous devez couper en billets de sorte que le dessous de votre manche soit plus court que la partie supérieure voilà j'essayais de montrer avec les deux lignes en billets la ligne droite et la ligne qui est un peu en billets voilà là c'est fini la partie du haut est coupée je n'ai pas à faire des pinces en fait j'utilise cette technique parce que ça m'épargne tout le tralala lorsque vous coupez un tissu bon là je veux vous montrer je vais vous parler de quelque chose en fait pour les personnes cambrer si vous savez que vous êtes assez cambrer en arrière faites de sorte que quand vous coupez votre votre haut à la fin vous devez enlever un centimètre en arrière voilà donc là j'essaie d'enlever un centimètre en arrière un centimètre un centimètre et demi au pire si vous êtes vraiment cambrer vous enlevez au maximum deux centimètres donc là mon haut est coupé terminé c'est fini je n'ai plus rien à faire avec je prendre la partie du bas la partie du bas c'est juste un tissu simple c'est vraiment des chutes des tissus que je ramasse dans les brocantes dès que je le vois c'est joli à quelques sous je le prends et quand je viens à la maison comme il est très petit je ne peux pas faire une robe avec ça je ne peux pas faire ni une jupe ben je sais un peu de de faire utiliser mon imagination c'est là que j'avais pensé utiliser un t-shirt avec un tissu que je ramasse mais qui très très joli parce que ce tissu est vraiment joli n'oubliez pas si vous voulez utiliser cette technique pour faire des robes il faut nécessairement trouver des tissus qui sont stretch donc là j'essaie un peu de vous montrer que si vous utilisez cette technique vous avez deux options après quand moi pour ma fille c'est ça quand votre enfant grandit ou si vous trouvez que ça ne marche plus votre le haut est devenu trop petit vous pouvez l'arracher vous enlevez le haut et vous mettez donc là j'explique quand vous allez coudre les deux n'utilisez pas la surjetteuse pour les combiner parce que ça va être difficile à l'enlever après donc chaque partie doit passer à la surjetteuse à part comme ça ça va être facile à détacher après donc moi ce que je fais tel que cette robe est devenue très petit donc je pense à la détacher de la partie du bas qui était encore très jolie pour faire une jupe donc je veux finir par la détacher je veux enlever le haut et garder la ceinture et ajouter l'élastique pour que ma fille puisse porter le bas en forme de jupe parce que je peux pas j'étais c'est encore joli si je ne partage pas ça à quelqu'un je ne donne pas une autre personne donc je pourrais détacher le t-shirt du haut garder la jupe du bas je veux jusqu'à mettre l'élastique hop elle pourra l'utiliser pendant un peu plus plus lente donc cette technique d'utiliser un t-shirt déjà fait ça vous élimine la tâche parce que si vous utilisez un tissu ça va vous donner beaucoup de travail là j'explique que vous avez juste deux couture à faire il ya la couture arrière et la couture du haut voilà donc là je mesure 5 cm avant de commencer le premier pli 5 cm avant de commencer le premier pli voilà c'est comme ça que je fais mes plis j'aime bien ces plis que j'appelle moi plis carrés en fait rectangle ou carré peu importe mais j'aime bien parce que c'est facile à travailler bon les plis minuscules un peu gonflé gandolé les plis gandolé on peut dire j'ai les âmes et je l'utilise peu parce que je trouve que c'est vraiment du travail c'est très long à faire il faut utiliser la so sur la surjetteuse ou à tirer le fil recoudre encore et encore pour maintenir les plis donc c'est long mais là lui est très très facile à utiliser vous avez juste qu'à poser les finites n'oubliez pas vos tissus que le soit soit votre t-shirt votre tissu ça doit être en stretch comme ça ça doit s'étirer pour que votre robe ne cherche pas à avoir une fermeture si vous voulez rentrer là dedans parce que si ça doit être près du corps si c'est pas étiré si ça ne s'étire pas vous rentrerez pas dedans donc là la majorité de mes robes sont faits comme ça j'ai à 90% de ma garde robe c'est fait par moi même toutes mes robes que j'ai c'est fait comme ça donc ça n'a pas d'étirette j'ai pas souffrir que ça lâche un jour je suis tranquille voilà là j'ai fait mes plis c'est fini la jupe est faite c'est terminé en fait à partir de là le travail est terminé il me reste qu'à coller les deux ensemble ça me fait juste deux couture en arrière et pour maintenir le haut on 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 bon là c'est tout maintenu la robe est terminée en fait donc je veux juste aller passer à la machine et hop terminé le travail est fini voilà donc là je passe tout à la machine je maintiens tout et voilà donc à partir de là jusqu'à il ya plus de commentaires à faire le travail est fini la robe est terminée donc c'est une robe que je vous assure là c'est pas juste pour la vidéo un peu de vrai pour de vrai de vrai je les fais en 20 minutes à peu près ou soit un peu plus ou plus moins que ça donc soit 15 20 minutes à peu près mais pas plus je n'ai pas fait en 30 minutes non c'est vraiment 20 minutes que j'ai fait donc c'est une technique que vous pouvez utiliser le matin on se réveille on a peut-être 30 minutes de de plus là pour le matin avant de partir au travail que vous voulez avoir quelque chose de neuf à mettre le matin et que vous pouvez utiliser cette technique vous prenez le t-shirt que vous aimez et voilà voilà la robe que j'ai fait terminée en tout cas si ça vous a fait plaisir vous pouvez laisser des commentaires et on se revoit à des prochaines vidéos que dieu vous bénisse On se revoit à des prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501